Dans son bateau construit sur mesure, William prend le large tous les matins. Direction l'étang de berre, matelot depuis l'âge de 12 ans, il devient mythiliculteur en 1987. Aujourd'hui il s'est spécialisé dans la production de la moule de carteau, car contrairement aux idées reçues, les eaux de l'étang sont scrupuleusement analysées. Aujourd'hui on est sur l'étang de berre parce que le gisement s'y prête, et qu'il y a une ressource qui est très très bonne, une qualité de produit. Qui est parfaite je dirais. Les eaux de l'étang de berre sont devenues une eau de qualité quasiment supérieure. Et en termes d'enrichissement pour faire le produit, le captage et tout, on est sur un site exceptionnel. Tous les matins, ils draguent environ 3 tonnes de naissins avec un mini chalut. Les larves de moule sont ensuite transportées par camion jusqu'à la zone de parkage. Elles sont mises en chaussettes et placées dans des parcs pendant à peu près un an pour maîtriser leur grossissement. Les tables de terre, c'est la profondeur d'à peu près 3 mètres. Étape du large, 4 mètres. Et en fonction de l'emplacement de la table, du courant et de la profondeur, la moule pousse plus ou moins vite. Aujourd'hui, William possède 6 parcs et produit environ 180 tonnes de moule de carteau par an. Et si la pêche est bonne, c'est aussi parce que depuis quelques années, les clients préfèrent se tourner vers les producteurs locaux. Que ce soit les clients privés comme les poissonniers et les restaurants, aujourd'hui réclament une qualité de produit. Eux aussi se sont mis sur ce secteur-là. Et au niveau, je dirais, marketing, commercialisation, la grande distribution, je dirais, aujourd'hui communique énormément sur un travail de proximité et des productions locales. 39 exploitants pêchent sur la concession de Port-Saint-Louis. Ils produisent entre 3 et 4 000 tonnes de moule par an. Mais cette production ne représente que 1% du gisement total de l'étang. Une façon de préserver des ressources marines longtemps gaspillées. de Port-Saint-Louis.